Si tu veux des crédits sur FIFA 18, alors rentre-toi sur X3 Game, lien dans la description, grâce à mon coupon Cyril, tu as 8% de réduction. Ce site est bien sûr sécurisé en cas de problème, je suis là sur Twitter. Et bien, c'est vous tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour cette deuxième vidéo de ce dimanche, pour une petite présentation d'équipe. Voilà, j'ai fait une petite hybride autour de Gignac, SBC et Quaresma, d'ailleurs, ceux qui veulent voir un petit peu l'SBC, tout a été fait sur la chaîne, je crois que c'est jeudi, vendredi ou samedi, dimanche, enfin vendredi, samedi, en vidéo d'une équipe assez fun, qui est bien pour tout le monde, gros ou petit budget, parce que vous pouvez améliorer cette équipe en fonction de vos crédits. Si vous n'avez pas vraiment de crédit, vous pouvez faire cette équipe, et si vous avez un peu de crédit, comme moi, vous pouvez acheter un, deux, trois jours, histoire d'améliorer un petit peu cette équipe. A la fin, vous verrez aussi une petite compil de but, vous pouvez voir que franchement, Gignac et Quaresma, si vous pouvez les faire, faites-les, parce qu'ils sont super chauds, en parlant de D.D. Gignac, j'ai fait quelques matchs avec cette équipe, alors j'ai fait quatre matchs avec cette équipe, dont Gignac, où j'ai testé aussi dans une autre équipe, Ultime France, il est monstrueux, franchement, il est super fort, sept matchs, onze buts et trois passes D, ce qui fait un réseau de 14, donc quasiment deux buts en moyenne par match pour D.D. Gignac, franchement, il est super fort. Vous allez me dire, oui, bon, il n'est pas très rapide, le petit défaut de Gignac, il y a un petit défaut, c'est le championnat. Voilà, casé Gignac, dernière mexicaine, c'est pas ultra compétitif, en plus, impossible. De le caser du même club, avec un joueur du même championnat, même club et même la société, certes, il y a qu'on a des actes, mais c'est un défenseur. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le défaut, c'est le caser, sinon, une Team France, comme j'ai fait, avec du Ribéry ou Spandable, ça marche aussi, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que si vous faire une hybride avec Gignac, c'est quand même assez compliqué. Sinon, au Gignac, il est monstrueux, ceux qui ont vu leurs statistiques in-game, eh bien, les checker, parce que 92 de finition pour Gignac. Alors, quand on compare toutes les statistiques de cette version-ci, c'est largement supérieur à Diego Costa, qui a lui aussi 86 notes, bref, il est monstrueux, il se retourne très vite, physiquement, il est monstrueux, il est très agile aussi, bon, 80 drips, c'est pas mal, mais il se retourne très, très vite, genre, quand t'as le ballon d'eau, que t'as le cache derrière toi, tu fais un râteau, un crochet, ou tu te retournes, et que tu vois ici, boum, eh bien, direct, il peut te la râteau, c'est très, très rapide, et finition, 92 de finition en starting game, c'est totalement monstrueux. À côté de lui, bien sûr, le petit Quaresma, qui est un joueur, alors, c'est l'un des premiers joueurs 5 étoiles que j'ai testé sur Sifa, et je peux vous dire, mais il est agile, mais genre, tu le sais, dès qu'il touche le ballon, t'as l'impression que ça va trop vite, mais ça va trop, trop vite, crochet, râteau, c'est, oh, c'est fluide, mais franchement, c'est la première fois que j'ai testé des joueurs 5 étoiles, en draft, etc., mais Quaresma, en jeu comme ça, oh, franchement, il est super fort, 4 matchs, 3 buts, une passée, et il vaut le coup, lui aussi, c'est comme Gignac, c'est pas des cartes, tu dis, ouais, bon, j'ai pas joué avec, Quaresma, regarde la carte, quand même, 86 de vitesse, 92 en dribble, 82 de tir, 85 de passe, et il est droit, en plus, portugais, portugais à caser, c'est très, très facile, et en plus, championnat, donc, Super League, la D1 Turc, facile aussi à caser, il y a des super joueurs là-dedans, franchement, il n'y a rien à dire, et en plus, élevé moyen contribution, 5 étoiles de GT, 4 étoiles de MP, franchement, il n'y a rien à dire, franchement, le duo est parfait, et j'aimerais même refaire des équipes comme ça, mais après, comme juste, le défaut de Gignac, c'est de caser, mais sinon, après, tu fais une Team France, ou à quelque chose près, ça passe. À côté, on a mis Akino, les amis, un joueur assez intéressant, alors, il est kiffant, mais bon, voilà, 66 de tir, 54 de vie, ça se ressent. Après, il est agréable, il est rapide, tant qu'il est léger, tant qu'il est très, très agile en dribble, il a un super pied droit, pied gauche intéressant, il est bien. Après, c'est sûr que ce n'est pas une Team, du moins, l'attaque pour Cazer Gignac, ce n'est pas avec ça qu'on peut faire un feu de championne. Akino, c'est beaucoup trop light, mais sinon, c'est pas mal. Au mode terrain, les amis, on a Zellerian, alors que j'ai bien aimé, trois matchs, deux buts, une passe D, joueur très complet, très, très, très fort. Le petit défaut, on va dire, de Zellerian, c'est élevé, faible. Là, on est sur un 4-3-3-2, MC, les MC, il faut qu'ils viennent attaquer et qu'ils viennent défendre. Et le petit défaut de Zellerian, c'est pour ça que j'ai testé un autre joueur aussi, c'est qu'il est trop offensif, par contre, il est super bon. Alors, les passes, les tirs de long, aussi, j'ai marqué un but vers la compil, magnifique. Avec lui, c'est magnifique. Et sinon, la petite alternative, les amis, c'est lui. C'est Carioca, que vous pouvez mettre, que j'ai testé, voilà. Alors, lui, c'est un rôle plus complet, plus de MC. En MC, il est parfait, moyen, moyen, contribution, c'est parfait. Pour caser Ginac, donc, comme je vous dis, il y a Aquino, il y a Zellerian, et il y a, bien sûr, Ozakou. Pour caser, maintenant, Ricardo Coresma. Ozakou, il est super fort. Pour ceux qui connaissent, il ressemble à Amslo. Quatre matchs, un but, trois passes. Alors, lui, c'est vraiment le petit passant, le petit numéro 10. Il a aussi les 4 étoiles, il y a quand même, dans l'équipe, en prenant Zellerian et Aquino, il y a quand même trois joueurs à 4 étoiles et un joueur à 5. C'est aussi une petite équipe skill. Et Ozakou, très fort. Franchement, très fort, on mette un très complet. Bon, défense, c'est pas ouf. Quasiment 60, mais ça se fait pas ressentir. Il est plutôt bon. Et frappé, frappé, parce qu'il y a une frappe de loin, abusé. Maintenant, on va passer sur un autre système de jeu. Là, il faut travailler l'esprit défensif. Alors là, la défense, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez partir sur une midi, vous pouvez partir sur de la BPL. Moi, je suis allé du côté de l'Italie, avec la Syrie. Tout simplement avec un vrai 6. Mais vraiment un vrai 6 dérossi. J'ai besoin d'un mec avec des contributions moyennes et élevées. Parce que quand tu sais que t'as Zellerian qui a élevé faible, si t'as MDC qui monte, t'es cuit. Là, il défend bien, il est super compact. Il est toujours très fort. A dérossi, le mec, il a 150 ans. C'est un peu comme Buffon, mais toujours aussi fort. Il est monstrueux. Physiquement, il fait la diff. Très bonne qualité de passe. Vitesse quasi 70. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Très très fort. En rôle défensif, super bon. Après, pied gauche aussi intéressant. 4 étoiles de MP pour un MDC. C'est bien pour relancer. Maintenant, on va attaquer un petit peu les latéraux. Alors, le premier choix, c'était Vangeni. Voilà, un petit argentin qui va très bien avec Zellerian. Vangeni, ancien joueur du Milan. Voilà, franchement, il a une très belle carte. Certes, elle est non rare. C'est pas ouf. C'est pas très beau. Mais 84 de vitesse. 72 de def. 72 de dream. 70 de physique. 69 de passe. Pour latéral gauche, franchement, c'est parfait. Il est très fort. Physiquement, il fait la diff. Il manque un petit peu. C'est vrai, le physique pourrait être vraiment, vraiment fort. Mais 70, c'est correct. Après, que demander de plus, quoi. Moi, quand j'aime les latéraux, j'aime bien quand ils savent défendre et faire la première passe de relance. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Donc, moi, ça me va. Personnellement, en tout cas, moi, ça me convient. À côté, à droite, pour caser Oziakou, un joueur du même club et de même nationalité. Gonul, qui est pas mal. C'est quasiment du similaire à du Vangeni à côté. Une carte non rare. Par contre, lui, le gros point positif, c'est élevé, élevé. Le mec, OK, il va attaquer, proposer des centres. Mais il va surtout bien défendre. Élevé, élevé. Surtout, le élevé en défense, il fait la différence. Les frérots, très, très fort. Franchement, Gonul, très, très fort. Puis droit intéressant. Il n'y a rien à dire. Dans l'axe. Alors là, j'ai testé pas mal de choses. Notamment, un premier joueur, Ressus, que lui, j'ai gardé les 4 matchs. Très fort. Ah, Ressus, très fort. En plus, faible, élevé en contribution pour un défenseur. C'est parfait. Il n'y a pas mieux. En plus, 83 de physique. Gaucher. Donc, c'est bien aussi. Parce que dans l'axe, il faut un pied gauche et un pied droit. Eh bien, lui, les gauchers dans l'axe gauche, c'est parfait. Très, très bonne vitesse. Quasiment 80. Défensivement, ça va. Au pire, un petit style. Allez, petit style passe et défense. Et c'est parfait. Et physiquement, voilà, 85, faible, élevé, 83 de physique. Il n'y a rien de ça. Par contre, à côté, j'ai un petit peu de mal au début. J'ai mis Tonnelli. Pas mal. Mais alors, physiquement, il se faisait démonter. Du coup, j'ai investi un petit peu. Mais vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mettez juste un défenseur italien à côté pour le collectif. Ou alors, un décès de l'Escrum. A vous de voir. Et j'ai opté pour Barzagli. Alors, 13 000 crédits, ce n'est pas très cher. Mais voilà, lui aussi, faible, élevé en contribution. C'est parfait. C'est rapide. C'est ultra bon en défense. 1 contre 1. Franchement, il n'y a rien qui passe. Et physiquement, il n'a que 73. Mais son mec 87. Et il a quand même un gabarit assez imposant. Ne vous inquiétez pas. C'est très, très solide. Par contre, le souci que j'ai eu, c'est les gardiens. Les gardiens, les gars. C'est la catastrophe. J'ai eu des tests de Donnarumma. Vous verrez dans les compiles, etc. Ah bah, c'est simple. À la fin du match, j'avais beau faire 600 tirs. Mais tu regardais juste le nombre de tirs cadrés de l'adversaire. Ça correspondait au but. Et j'ai eu énormément de mal avec Donnarumma. Franchement, j'ai trouvé nul à chier. Alors, oui, il n'y a pas encore eu le patch. J'espère qu'il va arriver vite. Parce que Donnarumma, il a 2x88. Que ce soit en plongeant et en réflexe. Nul. Par contre, j'ai mis Mathias Pirin. Bon, j'ai fait 2 matchs avec. Je ne vais pas dire que c'est un bon gardien. Mais en tout cas, il fait nettement moins d'erreurs. Et un petit peu plus d'arrêt. Franchement, l'équipe, les amis de ceux qui veulent la tester, faites-vous plaisir. Une équipe pas chère. Franchement, hormis, allez, Gignac et Corazor. Même, vous pouvez tester en cas régulaires. Il n'y a pas de souci. On est à du 20, 25K, quoi. Pour l'équipe, en global, pas chère. Une équipe assez fun. Future Champions, c'est un petit peu trop light. Sourus, le côté Gignac. Parce que bon, des 1 mexicaines. Toi, Zellaraya, Nakino, Evangioni. C'est bon, c'est très fort. Mais bon, 75, 75, 72 Gènes. Ça manque un petit peu. Sinon, l'équipe derrière est pas mal. Après, Libra, vous aussi. Vous pouvez faire cette équipe, la changer, le faire exactement la même. Et en place de Gignac, vous mettez autre chose, vous partez sur un autre championnat. Mais franchement, le côté Corazor m'a attesté. La défense intéressante. Après, les gardiens, je n'ai pas encore testé Didi Bouffon. Mais ça ne serait tard. Voilà. Les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à chier un maximum de pouces bleus. La partagez aussi. Si vous voulez faire ce qu'il n'est pas à me le faire savoir. Un petit message dans les commentaires. Ou alors sur Twitter, vous me tenez au courant. Voilà, Siri, ton équipe, elle est bien. Et ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Il n'y a pas trop de défauts. Après, comme je vous le dis, en cours de match, je pouvais faire rentrer Karyoka. Pourquoi pas à la place de Zelaryen. Pour avoir un terrain un peu plus dans la construction. Un peu plus complet, homogène. Mais sinon, il n'y a pas mal, quoi. Et Corazor m'a Gignac, franchement, ça mérite d'être. C'est Gignac, franchement. 7-14. 7-14 en stats. C'est monstrueux pour un buteur. Et bon, quand tu vois 89 de tir et 92 de finition. Et quand tu sais que les gardiens, en plus, ils ne sont pas super bons. Les carrés et les budgets, j'en ai marqué des très, très, très beaux. Franchement, super fort. Bon, les amis, merci de vous avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse en compagnie de la compil. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501